Salut les amis c'est Guillaume, j'espère que ça va bien chez vous Voilà, début d'un nouveau vlog Alors un nouveau vlog un petit peu différent Puisqu'en fait, je pars demain pour deux semaines à Bali Donc je vous amène avec moi Donc c'est pour ça, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Pensez à vous abonner à la chaîne Comme ça vous verrez tous les épisodes Et vous verrez toutes mes aventures à Bali Donc voilà, là-bas à Bali Je vais continuer à faire ce que je fais C'est-à-dire à tourner des vidéos, à m'occuper de mes clients, etc Mais c'est juste un petit peu pour changer d'air Et du coup voilà, je me suis dit Ce serait pas mal de vous montrer En fait, le poids que je fais avant de partir Et le poids que je fais en revenant Voilà, sachant que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre là-bas Je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de pouvoir m'entraîner souvent ou pas Je ne sais pas si la bouffe, ça va me faire grossir Ça va me faire maigrir, si je vais aimer ça, etc Donc on va découvrir ça ensemble Et du coup, là je vais monter sur la balance Sachant que je ne suis pas à jeun J'ai bu un petit peu d'eau Et on va voir le poids que je fais Et puis à mon retour, je remonterai sur la même balance Et on verra si j'ai pris du poids, perdu du poids, etc Alors c'est parti Ok, 78,7 kilos Donc voilà, j'ai perdu un petit peu de poids À un moment je faisais 81 kilos Voilà, donc comme vous avez vu 78,7 kilos Donc voilà, j'ai perdu un petit peu de poids Un petit peu de muscles, certes Mais aussi un petit peu de gras Parce que voilà, je voulais arriver un petit peu en forme à bali Pour en faire des belles photos, des belles vidéos, etc Donc tout à fait normal Maintenant, ce que je vais faire C'est que je vais préparer ma valise Que je vais essayer de rien oublier Parce que voilà, si j'oublie quelque chose Je suis cuit Donc voilà, histoire de partir un petit peu sereinement Et ensuite, je vous amène avec moi À l'aéroport et dans les bottes Sous-titres par Jérémy Diaz Ok, on est à destination d'Istanbul Pour le premier vol Là, on est parti pour 3 heures de vol Donc voilà Évidemment, il n'y a pas d'écran Donc on ne peut pas s'occuper L'avantage, c'est qu'il n'y a personne à côté de moi Donc je vais pouvoir un petit peu dormir Me reposer Et ensuite, à Istanbul, il faudra prendre un autre avion Bon, alors là, je suis en escale à Istanbul J'en ai encore à peu près 2 heures, je pense D'escale Pour prendre le prochain vol pour Jakarta Il y a 12 heures de vol Donc voilà Je me repose un petit peu Et après, c'est parti pour le vol de Jakarta de 12 heures Sous-titres par Jérémy Diaz Franchement débarqué À Bali Ça y est, destination finale Nous avons de la mangue De la baleine Des fraises Du granola Des cocos Et le café Et le café Poulet au curry Ça va être pas mal épicé Avec un peu de riz Et la bouteille d'eau On va goûter ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Salut les amis, donc voilà, je viens de me réveiller Comme vous avez vu hier, j'ai passé une nuit à Kouta Donc c'est un petit peu la capitale de Bali J'ai pas fait grand chose, à vrai dire J'ai juste mangé un petit peu, visité Pas grand chose Puisque j'étais vraiment fatigué De tout le vol, le décalage horaire, etc Là, il est 8h du matin Je me suis réveillé à 5h Parce qu'avec le décalage horaire, j'avais plus sommeil Et je voulais vous raconter Une petite expérience qui m'est arrivée Donc hier soir En fait, je me suis fait arnaquer Alors si vous voulez En gros, il fallait échanger mes euros Contre de la monnaie locale Et si vous voulez Vous avez plusieurs taux de change Donc voilà Je suis allé forcément vers le taux le plus attractif Même si la boutique n'était pas du tout Du tout, comment dire Sérieuse On n'aurait pas dit quelque chose de sérieux Donc en fait, ils avaient un taux de change Vraiment supérieur aux autres taux de change Et donc j'ai changé 100 euros Ce qui faisait 1,7 millions roupilles indonésienne Et le mec donc Commence par me dire Non, j'ai pas besoin du passeport Et tout pour te faire ton change, etc Et il me donne que des billets de 50 000 Donc en gros pour 1,7 millions Ça faisait énormément de billets de 50 000 Donc là, j'ai senti un petit peu la douille arriver Je lui ai dit Mais voilà Est-ce que t'as pas des billets plus gros Parce que j'ai pas envie de me faire chier Avec de la monnaie Des billets de 50 000, etc Il me dit Non, j'ai que ça Et il compte devant moi les billets Donc il y avait vraiment le compte, etc Et à ce moment-là Donc il me donne même un petit peu plus Et il me demande si j'ai pas un petit peu de monnaie balinaise Pour lui rendre le change En gros, il me donne 1,8 millions Et je devais lui rendre Je sais plus Peut-être 100 000 ou 10 000 Donc au moment où je cherche Il retouche les billets Donc je me dis Bon, il m'a douillé Il veut essayer de me reprendre certains billets Donc je me remets à compter Et là, il m'aide à compter Et je vois bien qu'il y a les 1,7 millions Sur le bureau Donc on close le deal Il reprend les billets Hop, il me les donne dans la main Et je repars avec les billets Donc avec la liasse de billets Et je me dis C'est quand même bizarre Et tout ce truc de change Là où c'était plus cher, etc Et je vais dans un restaurant Et je prends le wifi du restaurant Et je regarde donc un petit peu Sur des forums S'il y avait des arnaques Ou des autres changes Et là, je vois qu'en fait C'était une arnaque Qu'en gros, le mec donnait les billets Et en fait, au moment Où il me les redonnait Si vous voulez Il y a une espèce de comptoir Et là, il laisse tomber des billets Donc je vais recompter mes billets Et je devais avoir 1,7 millions Et en fait, j'avais que 1,2 millions Donc il m'avait douillé de 500 000 Ce qui faisait à peu près 30 euros Sur 100 euros Donc en gros, 30% Il me les a volés Il ne m'a pas donné le reste Donc j'y suis retourné Par chance, voilà La boutique était encore ouverte Donc là, forcément Il n'y avait plus personne dans la boutique C'est trop calme Je n'aime pas trop beaucoup ça Donc je commence à choper un mec Qui était devant la rue Devant la boutique Qui semblait être un de ses potes Je lui dis Ouais, ils sont où ? T'es deux potes là À qui j'ai fait le taux de change Il me dit Ah, ils sont partis Mais je vais taper le patron Donc là, il y a le patron qui vient Genre un mec un peu costaud Avec des tatouages, etc Qui voulait mettre un coup de pression Au final, c'est moi qui lui met un coup de pression Je lui ai dit Voilà, tu me rends mon fric Sinon ça va très mal se passer Je vais appeler la police Et je vais prendre tes deux collègues Et je vais leur montrer quelle heure il est Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vos baloches ont mis les voiles ? Du coup, le mec n'a pas trop cherché à discuter Il m'a direct rendu mes 500 000 Et on est reparti comme ça Donc moi, avec le vrai taux de change Et lui, il a essayé de me niquer Et ça n'a pas marché Donc au final, la moralité de cette histoire C'est-à-dire que si vous partez à Bali Et faites vraiment le change Dans les vrais taux de change Et si jamais, recomptez toujours l'argent vous-même Sans que personne ne le touche Parce que c'est vraiment des prestigitateurs En gros, je n'ai même pas vu le truc arriver Heureusement qu'il y avait des gens Qui l'avaient signalé sur Internet Mais moi, je n'étais pas au courant Donc voilà, pour vous Si vous venez un jour ici Faites attention au moment de faire le change Vraiment, recomptez toujours l'argent Parce qu'il vous arnaque tout simplement Voilà, donc au final N'essayez pas de gratter quelques euros Pour avoir un meilleur taux de change Allez vraiment dans des trucs sérieux Et ça me servira de leçon Voilà, je ferai plus attention à l'avenir Donc maintenant, je vais t'expliquer la suite du voyage Donc là, je vais partir de cet hôtel à Kouta Pour aller dans une maison Que me prête un de mes clients De mes formations Donc sur Semignac Ce sera l'objet d'un nouveau vlog Donc voilà, si tu veux voir la suite Voir la maison que me prête L'un de mes clients à Semignac N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Nati Fitness En tout cas, j'espère que ce petit vlog T'aura plu N'hésite pas également à mettre un petit pouce bleu Et je te dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Sois en forme Ciao